Bonjour à tous, je suis David Medioni, fondateur d'Ernest, la première start-up littéraire et le premier pure player dédié à la littérature. Alors, est-ce que vous savez que la plupart des gens, 60% des gens, quand ils veulent aller acheter un livre, ils font appel à leurs amis ? Et bien c'est un grand jour aujourd'hui, mesdames, messieurs, parce que je vais vous présenter un nouvel ami. Vous avez compris, ce nouvel ami s'appelle Ernest et il va vous conseiller des shoots de plaisir de lecture. Il a une devise, Ernest, c'est lire est une fête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez venir le voir sur ernestmag.fr, vous allez pouvoir y prendre l'apéro, pouvoir y ripailler, pouvoir y danser. Surtout, vous allez voir qu'on peut parler de livre de manière simple, drôle, ironique parfois et puis décontractée. Et vous allez voir aussi qu'on n'est pas obligé d'inviter Charles Aznavour pour faire des émissions littéraires. Mais Ernest, c'est aussi une révolte, une révolte positive, parce qu'Ernest a des amis en ce moment qui sont menacés. Ses amis, ce sont les libraires et ils sont menacés puisqu'il y a à peu près 200 à 250 librairies qui ferment chaque année en France. Et Ernest a décidé de s'engager aux côtés des libraires. Aux côtés des libraires de deux façons. D'abord en ouvrant ses colonnes de manière très large aux libraires qui vont venir vous conseiller à vous, lecteurs, des livres. Et aussi en lançant le manifeste de la lecture responsable que vous pouvez encore signer sur change.org et qui est une adresse aux citoyens lecteurs pour nous dire à tous que nous avons le pouvoir de changer les choses. Alors tout ça, ce sont des belles déclarations. Mais on a aussi pensé notre business model en fonction de ces deux objectifs. Être votre ami qui va vous conseiller de manière simple et efficace des livres. Et en même temps, être un soutien aux libraires. Pour ça, on a donc trois piliers. Le premier pilier c'est ernestmac.fr, le site internet, sur abonnement. Vous avez tous les lecteurs, toutes les littératures, quoi que vous lisiez et quoi que vous aimez. Ensuite, le deuxième pilier c'est une box littéraire. Alors ça c'est assez simple. Vous avez un boulot prenant mais vous aimez acheter les livres en librairie, vous n'avez pas le temps d'y aller. Vous les commandez sur ernestmac.fr. Nous les achetons à des libraires indépendants et nous les envoyons chez vous. En plus, vous vous faites une surprise puisque vous avez deux livres surprises sélectionnés par la rédaction d'Ernest et par des libraires indépendants. Le troisième pilier c'est le club d'Ernest. Le club on a envie de le développer au premier semestre 2018. Et c'est aussi là-dessus qu'on a envie de s'appuyer grâce au Tank Media. Le club ça serait l'idée de se dire qu'on va faire de la lecture un art de vivre. Ernest ça a été lancé le 18 juin dernier. Aujourd'hui il y a une dizaine de collaborateurs, des journalistes aguerris comme Alain Louillot. Au prix Albert Londres 87 je crois ou 85. Thomas Hervé, Pierre-Louis Basse, des jeunes journalistes, des libraires et des auteurs. Voilà pour terminer je voulais vous dire qu'aujourd'hui en intégrant le Tank Media si on y arrive, c'est de se dire qu'on a envie d'accélérer notre développement. On en est vraiment au stade où on a envie de passer la vitesse supérieure à la fois en termes de marketing et d'innovation. Et puis aussi vous, le public, parce qu'on vous a réservé un code promo avec le Tank Media. Le code promo Tank Media, vous choisissez l'offre Liberté et votre premier mois est offert. Merci. Merci David et Ernest et je passe la parole au jury pour les questions. Edmond. Alors si j'ai bien compris, un site média, une box, en plus avec trois types de thématiques, je crois dans la box, et un club, est-ce que vous ne risquez pas de vous disperser pour prouver que le modèle économique fonctionne ? Je ne crois pas. Je pense qu'on a aujourd'hui réussi à bien installer le site avec 247 abonnés ce matin. On a aussi des clients box, on est en train de préparer la box à Noël. Là on a vraiment besoin de conseils et de regards sur notre développement justement pour le club. Ce que c'est de l'événementiel, c'est une grosse logistique et c'est pour ça qu'on a attendu justement un petit peu avant de lancer le club parce qu'on avait envie justement de stabiliser le site et la box avant de passer au club. C'est pour ça qu'on n'a pas fait tout en même temps. Est-ce qu'un autre membre du jury a une question complémentaire ? Christophe. Qu'est-ce qui vous rendra heureux dans cette aventure ? Alors pour vous faire un aveu, je suis déjà très heureux dans cette aventure. Qu'est-ce qui me rendra heureux ? C'est que finalement on se rend compte tous collectivement qu'on va se dire « Tiens, je voudrais avoir ce bouquin, je vais le commander sur Amazon, je l'aurai dans deux jours. » Bon, super, tu l'auras dans deux jours. Et bien en fait, si tu vas à ta librairie, tu l'as souvent tout de suite. Et même si tu dois le commander à ta librairie, tu l'as aussi en deux jours parce que tous les libraires globalement ont un délai de livraison en deux jours. Donc en fait, ce qui me rendrait heureux, c'est qu'on retrouve finalement le plaisir de cette lecture, de cette lecture plaisir vraiment, puisque c'est ce qu'on défend sur Ernest, et puis ce plaisir de relationner avec les libraires. Et bien merci David pour cette intervention. Applaudissements 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 Applaudissements